Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait Là tu découvres la chaîne peut-être Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la notification Et surtout si jamais tu es sur la chaîne depuis longtemps Merci de t'abonner, ça fait toujours quand même plaisir Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo Créer un business en ligne, on va voir ça aujourd'hui Donc je fais cette vidéo parce que Déjà j'arrête de te faire prendre conscience que le business en ligne il est partout Parce que j'ai remarqué qu'en fait on fait beaucoup de catégorisation de business en ligne Comme s'il y avait je sais pas le dropshipping d'un côté La vente d'informations, l'influenceur etc Le youtubeur en fait ou la vente de la étiquette En fait le business en ligne il est partout D'accord ? Et si je vais te montrer ça durant cette vidéo Et en même temps je vais te dire exactement comment créer ton business en ligne Donc après à la fin de cette vidéo Quand tu auras vu la vidéo entière Tu sauras exactement comment créer ton business en ligne Tu auras vraiment des étapes claires pour pouvoir commencer à créer ton business en ligne Donc la vidéo elle va durer un peu un moment Parce que tu peux pas faire ça en 5 minutes Mais c'est ok C'est pour les gens qui sont motivés et déterminés Pour moi aujourd'hui le meilleur levier pour pouvoir être indépendant financièrement Et libre géographiquement D'accord ? Et de son propre patron C'est le business en ligne D'accord ? Et tu vas voir que tout le monde utilise le business en ligne Les stars l'ont déjà fait parce que voilà elles sont bien renseignées Donc tout le monde peut y avoir accès Donc pourquoi ne pas s'y mettre et apprendre plus par rapport au business en ligne Et ne pas se lancer si jamais toi aussi tu veux être libre géographiquement Ok ? Donc là je suis sur l'ordinateur en même temps Sur la caméra en même temps Donc c'est la première fois que je fais ça on va voir ce que ça donne Mais mon petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Ok ? Pour la performance tu vois Donc créer son business en ligne Aujourd'hui pour moi si jamais tu as ton business en ligne Si tu n'as pas de business en ligne Aujourd'hui pour moi c'est qu'il y a un problème Ok ? Quel que soit le domaine dans lequel tu es Tu dois avoir fait ton business en ligne Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir son business en ligne ? Ça veut dire en fait créer du marketing de contenu autour de ta personne C'est ça le business en ligne D'accord ? Si tu remarques bien tout le monde a Les stars même ont créé leur business en ligne Quand tu vois que Will Smith il vient sur Instagram C'est pas par hasard D'accord ? Parce qu'après voilà il sait qu'il va pouvoir vendre autre chose Ok ? Donc le marketing de contenu est roi D'accord ? Donc apporter du contenu Et après tu pourras toujours acheter du trafic si jamais tu le veux Mais obligatoire de créer ton business en ligne C'est ça que je voulais te faire C'est ça dont je voulais te parler Obligatoire de créer ton business en ligne Et ça ça se fait par du marketing de contenu Et souvent lié à ta personne Donc à ton personal branding Ok ? De nos jours c'est ce qui fonctionne énormément Parce que les gens n'achètent pas en fait ton produit Les gens achètent toi Donc comme je te le disais un petit peu en introduction Aujourd'hui il n'y a pas business en ligne Que tu fois dans le dropshipping Que tu sois dans la vente de formation en ligne Que tu sois expert, coach, consultant Que tu vends du high ticket Que tu sois influenceur Que tu sois youtubeur Que tu vends des produits physiques etc Aujourd'hui la base même de tout ça C'est la création d'un business en ligne D'accord ? Parce qu'une fois que tu as créé ton business en ligne Après tu peux vendre ce que tu veux Donc si tu veux vendre du coaching Tu vends du coaching Si tu veux vendre des pizzas Tu vends des pizzas Si tu vends des voitures Tu vends des voitures Si jamais tu veux vendre après des produits physiques Tu le fais Tu vois ? Donc ça, ça ne pose aucun souci Tu vois ? Donc il n'y a pas genre Je ne fais que du dropshipping Et je ne m'occupe pas de créer Autour de mon dropshipping Par exemple Du marketing de contenu D'accord ? Regarde bien toutes les personnes Qui ont réussi Dans quel que soit les Quel que soit les domaines Dont je viens de te dire Que ce soit dropshipping Que ce soit vente de formation en ligne Etc Ils ont toujours couplé ça Avec un business en ligne D'accord ? Un business en ligne Qui est généralement lié A leur personal branding aussi Donc aujourd'hui tu vois Des gens comme Norman Et comme Cyprien A la base Tu vois ? Eux je pense qu'ils l'ont fait Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient Ils faisaient juste des choses Parce que ça les faisait rire Et c'est juste tombé sur eux Parce qu'ils ont développé une audience D'accord ? Je vais en revenir dessus par la suite Ils ont développé une audience Je pense qu'ils l'ont permis D'attirer de l'attention Et quand tu as de l'attention Et bien forcément Cette attention-là Si jamais tu es bon En tout cas Tu peux la monétiser Ok ? Donc ce qui s'est passé aujourd'hui Je pense que Cyprien ou Norman N'a pas à se plaindre financièrement Ok ? Pareil pour Thibaut Inchep Voilà on voit que Thibaut Inchep Il est parti de zéro Pareil Il a développé Son business en ligne A partir de YouTube Et maintenant Il vend différents produits Je crois qu'il vend des t-shirts Des vêtements Il vend différentes choses En fait Il a fait une boutique en ligne Et je crois même Il a fait un partenariat Pour des compléments alimentaires aussi Donc en gros Après voilà C'est la porte ouverte A toutes les fenêtres les gars Après vous faites ce que vous voulez Vous vendez ce que vous voulez Une fois que vous avez créé Votre business en ligne Qui est du marketing de contenu Clairement autour D'autopersonal branding Et qui va te permettre D'avoir plus d'influence Donc aujourd'hui Monter son business en ligne Et bien ça va faire quoi ? Ça va te permettre D'avoir plus d'influence C'est ce que je disais Plus tu auras de l'influence Plus tu auras de l'argent D'accord ? Pourquoi aujourd'hui Quelqu'un comme Will Smith D'accord ? Quelqu'un comme Will Smith Le gars il est déjà au top Il est à Hollywood Le gars il est au top De sa forme Je crois que c'est lui Qui a fait plus de chiffres En termes En acteur Parce qu'à chaque rôle Qu'il a fait Il a cartonné Le gars il est au top C'est le boss à Hollywood Pourquoi il y a un an Ou deux ans Je ne sais plus maintenant Pourquoi le gars il dit Bon bah vas-y Je vais passer sur YouTube Ou sur Instagram Pourquoi tout d'un coup Pourquoi faire en fait ? Tout simplement Parce que voilà Il sait que sur Instagram Il aura son propre média Donc il va créer Son business en ligne C'est un business en ligne Tout simplement Il va créer du marketing De contenu autour De son personal branding Donc c'est ce que je disais Pour moi C'est ce qu'on appelle Le business en ligne Et donc du coup Après il vend ce qu'il veut Tu vois il n'y a pas longtemps J'ai vu qu'il y a une marque Qui l'a sorti Qui s'appelle Fresh Bel Air Voilà Donc du coup Le gars il vend Ses vêtements A travers son business en ligne Donc à travers Instagram Ok ? Il faut savoir que Quand je dis business en ligne Le business en ligne Dès qu'il y a internet C'est bon quoi Ça veut dire Quel que soit le média social Quel que soit le média social Que tu utilises Que ce soit YouTube Que ce soit Instagram C'est un business en ligne Tu vois C'est un média en plus Et c'est aussi un média Donc imagine la puissance du truc Donc si les gars Comme Will Smith Sont sur Instagram Et développent un business en ligne A partir de ça Les gars Qu'est-ce que vous faites ? Ok ? Donc en plus de ça Il peut aussi promotionner Ses produits Bah c'est quoi ses produits ? Bah c'est Ses films D'accord ? Donc il fait la promotion De ses films Donc il promotionne Tout ce qu'il a envie de faire Tu vois Il promotionne aussi Les produits de ses enfants Il promotionne aussi L'émission de sa femme Qui s'appelle Red Table Red Talk Je sais plus exactement Mais pour te dire Que voilà Il utilise tout ça Pour pouvoir promotionner Quelque chose Et c'est pour ça Qu'il est là C'est pas C'est un business mass Will Smith Il est pas là Pour faire des photos Surtout qu'à la base T'as vu Il était très discret Sur sa vie Si jamais il l'a fait C'est parce qu'il s'est rendu compte Que c'était un levier énorme Et qu'il pouvait pas s'en passer C'était une grosse erreur De pas s'en passer Pourquoi Quelqu'un comme Elon Musk Il est sur Instagram Le gars il est billionnaire Parce que des fois Il y a des gens qui posent des questions Ouais mais si jamais T'étais riche Pourquoi tu continues à travailler Elon Musk il est billionnaire Qu'est-ce qu'il fait sur Instagram Il sait tout simplement pourquoi Parce qu'il sait que Sur Instagram Il aura plus d'influence Quand il aura plus d'influence Et bien il aura plus d'argent Quand il aura plus d'argent Il va investir Pour avoir encore plus d'influence Qu'est-ce qui va se passer Quand il aura plus d'argent Plus d'influence Et bien il va pouvoir aller sur Mars Tu vois ce que je veux dire Il aura suffisamment d'argent Pour pouvoir financer Pour pouvoir aller jusqu'au bout De son projet Qui est d'aller sur Mars Donc aujourd'hui Le business en ligne Il est partout D'accord C'est juste que Je pense qu'on ne prend pas conscience Mais il est partout Et il est accessible Pour tout le monde Ok Le game c'est juste On promet Qui n'abandonne pas en fait Lance-toi Commence à créer Tes premiers Ton premier contenu Quel que soit Le média que tu vas choisir D'accord Moi je conseille en général Instagram ou Youtube Ok Lance-toi Et arrête de réfléchir Donc maintenant Peut-être que tu te poses la question Est-ce que C'est toujours intéressant De créer un business en ligne Je pense que là Je viens de te montrer Que c'était toujours intéressant Parce que si les gars Ils se lancent C'est qu'il y a quand même Une raison Tu vois À un moment donné Voilà Et surtout qu'ils ont les chiffres Qui vont avec La question aussi Qui revient souvent C'est Est-ce qu'il n'y a pas Trop de concurrence Il faut que tu saches Que si jamais Il y a beaucoup de monde Dans un endroit C'est que Tu es au bon endroit D'accord S'il y a de la concurrence C'est là qu'il faut aller Tu vois Si tu remarques bien Les restaurants Il n'y en a jamais un Qui est pargé tout seul Quand il y a un restaurant Quelque part Il y en a 5 autour Tu vois Il peut y avoir Un McDonald's Un Pizza Hut Un Creek Juste à côté Ils sont juste à côté Ok Donc juste Ce qu'il va faire C'est que C'est juste ce qu'il va falloir faire C'est juste De différencier Et ça Comment ça se fait Vu que le business en ligne Tu le fais De manière Tu le fais autour De ton personal branding Donc de toi Personal branding Ça veut dire C'est le marketing De toi-même En fait Les gens en fait Il faut que tu saches Qu'ils n'achètent pas Ton produit réellement Les gens achètent Ta personnalité Avant tout C'est pour ça Que Will Smith Il est sur Instagram Parce qu'il sait Que quel que soit Ce qu'il va vendre Les gens vont acheter Pourquoi ? Pas parce qu'ils vont se demander Est-ce que le produit Fresh Bel Air Qu'ils vendent là Est-ce que c'est bien ou pas Ils achètent juste Parce que c'était Will Smith Et que ça va leur rappeler Le prince de Bel Air Etc Et c'est tout Ils ne se disent pas Est-ce que la qualité Elle est bonne Est-ce que j'aurai chaud Est-ce que je serai à l'aise Non C'est Will Smith Et j'achète le vêtement Donc là C'est le même principe Lorsque tu vas développer Ton business Donc c'est pour ça Que ça ne sert à rien De copier quelqu'un Parce que tu vas juste Ne pas être copie De cette personne là Donc sois juste toi-même Et personne ne pourra En fait t'imiter Personne ne pourra être toi Et n'hésite pas A polariser vraiment Être vrai en fait Être vrai Et à vraiment montrer Ta personnalité Afin de pouvoir repousser Les gens Qui n'auraient pas du tout Accroché à toi Par exemple dans la vraie vie Et attirer les gens Que tu auras attiré Aussi dans la vraie vie Alors maintenant Tu dois te dire Ok super j'ai compris Dio Lourd Le business en ligne Je veux me lancer Mais comment on fait Moi je n'ai pas d'idée business Alors ça c'est la question Qui revient souvent Alors on va voir ensemble Comment trouver Ton idée business Trouver une idée business rentable Alors il y a deux façons De faire Tu vois Et la première façon C'est de se baser Un petit peu sur ta passion Donc ta passion Basée sur des compétences D'accord Donc Quelles compétences tu as Tu te poses la question Ok Quelles compétences que j'ai Quelle est ma passion Ok Est-ce que j'ai des compétences Sur cette passion là Et après Le troisième point C'est voir Est-ce que La compétence Et la passion que j'ai Est-ce qu'il y a un marché Qui répond A ces deux critères D'accord Qui est de ma compétence Et ma passion Ok Donc moi je vais te prendre l'exemple Mon exemple De mon premier business en ligne Que j'ai créé Sur le saxophone D'accord Pour que tu puisses Pour illustrer un petit peu Cet exemple Donc moi je suis saxophoniste A la base Donc j'ai la compétence Je joue depuis longtemps Donc je suis passionné aussi Par la musique Donc le saxophone Aussi Donc maintenant Il me manquait juste A voir Ok le marché Est-ce qu'il y a un marché Pour ça Ok Donc Ce que j'ai fait C'est que Pour aller Pour avoir le marché Tu vas faire un truc banal Simple Tu vas aller voir Est-ce qu'il y a des livres Est-ce qu'il y a des objets Qui sont vendus par rapport à ça Ok Donc je suis à l'histoire Amazon J'ai tapé Ok Amazon Qu'est-ce que ça dit Est-ce qu'il y a des choses Qui parlent de saxophone Ou est-ce qu'il y a des trucs Qui sont proposés Pour apprendre le saxophone Par exemple Ok Donc après j'ai vu Qu'il y avait le saxophone Pour les nuls Il y avait d'autres ouvrages Mais le saxophone Pour les nuls Ce qui est bien C'est que l'édition Les nuls Les gars Si jamais ils sortent Un livre par rapport à ça C'est qu'ils ont déjà fait Une étude de marché Donc ils savent Qu'il y a un marché Ok Donc une fois que j'avais vu Qu'il y avait le saxophone Pour les nuls Je me suis dit Ok Il y a un marché Pour les personnes En tout cas Qui veulent apprendre A jouer au saxophone Et pas seulement En conservatoire D'accord Après ce que tu peux faire aussi C'est D'aller sur Google Trends Donc tu peux taper les mots clés Pour voir si jamais Les mots clés Correspondant à ton marché Ou à ce que tu voudrais Dans la direction Dans laquelle tu voudrais aller Est-ce qu'il y a De la recherche Sur Google Par exemple Si j'avais tapé Apprendre le saxophone En ligne Par exemple Est-ce qu'il y a Beaucoup de résultats S'il y a des millions De résultats Bon ben tu sais Qu'il y a un marché Tu vois Mais c'est pas le cas Pour le saxophone Donc t'inquiète pas Mais voilà Donc là ça Ça te permet d'avoir un peu Ben les résultats De Google Donc après une fois Que j'ai vu ça Qu'est-ce que j'ai fait Ben c'est pas compliqué Je suis passé à l'action Evidemment je me suis formé avant Parce que sinon Tu passes à l'action Mais tu fais Tu risques de perdre du temps Donc je me suis formé Boum je suis passé à l'action Donc j'ai lancé Ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui Qui est pratiquement À près de 10 000 abonnés J'ai lancé ma chaîne Sous le saxophone J'ai lancé mon blog Où j'ai fait des articles Enfin des articles J'en ai fait quelques-uns Mais la plupart C'est plutôt des vidéos Que j'ai transcrits Et grâce à ce business en ligne Après Donc après du coup J'ai vendu mes formations en ligne Sur comment apprendre À jouer du saxophone Mais tu vois J'ai vendu des formations en ligne Sur comment créer Comment jouer au saxophone Mais j'aurais pu vendre Des saxophones aussi J'aurais pu faire un partenariat Avec des gens J'aurais pu créer mon propre saxophone Et le vendre Tu vois ce que je veux dire C'est J'aurais pu vendre Plein de choses Tu vois Qui seraient liées Au taux de mathématiques Qui seraient le saxophone Ok Donc c'est ça C'est juste pour te dire un exemple Donc juste en faisant des formations en ligne J'ai généré avec ce business en ligne 2000 euros par mois Ok Et maintenant aujourd'hui Je l'ai automatisé Et je suis Et je suis en train de développer La chaîne YouTube Que tu es en train de voir actuellement Ok Donc maintenant tu te dis Ouais mais moi j'ai pas de J'ai pas de passion Etc Donc ça c'est encore un autre sujet Parce que t'as forcément une passion C'est juste que tu n'as pas testé Suffisamment de choses Pour le savoir Par exemple je suis sûr Que t'as pas testé Danser la salle ça Par exemple Bon ça n'a rien à voir en fait Ok Bon Mais donc ok Donc si jamais t'as pas De passion Ben c'est simple Tu vas te diriger vers Les trois gros marchés Et on va dire Te former Par rapport à ces trois gros marchés Pour pouvoir Ben proposer quelque chose Ok Donc les trois gros marchés C'est quoi Les trois gros marchés Il y a Les relations Donc tout ce qui est Relations amoureuses Récupérer son ex Tout ce qui est Tout ce qui est autour Des relations hommes femmes Il y a un gros marché Avec une grosse douleur Par rapport à ça Tout ce qui est argent D'accord Comment investir son argent Comment créer son business Le marketing digital Comment créer une chaîne YouTube Tout ce qui est lié en fait au business D'accord Le trading Tout ce qui est lié au business A l'argent Comment gagner de l'argent Etc C'est un gros marché Et il y a le marché De la santé Qui est pareil Donc c'est un gros marché Comment perdre du poids Comment en gagner Comment soulager Les douleurs de dos Tout ce qui est autour De la santé Dès que tu soulages En fait une grosse douleur Pourquoi c'est les trois gros marchés Ceux-là C'est tout simplement Parce que c'est les trois points Qui résident en fait Chez les êtres humains Qui apportent le plus de douleur Tu vois Les relations C'est là où il y a une grosse douleur D'accord Quand quelqu'un vit une séparation Ou quand quelqu'un Voilà Par exemple ça c'est une grosse douleur Quand quelqu'un n'a pas d'argent Tu vois C'est une grosse douleur Quand quelqu'un N'est pas bien dans sa santé Tu vois Qu'il n'est pas à l'aise Il n'est pas en confiance Peut-être qu'il a trop de poids Donc du coup il n'est pas en confiance Donc du coup L'image que renvoie la société Ne l'aide pas Donc il n'est pas à l'aise Il n'est pas en confiance Donc tout ça c'est des grosses douleurs Donc forcément Quand tu vas proposer un service Lié à ça Un des trois domaines Et bien tu vas Tu vas forcément Tomber sur beaucoup de demandes Pour pouvoir régler leurs problèmes Donc maintenant après Il faut que tu sois Parce que là tu vas dire Ouais mais il y a plein de concurrence Oui c'est vrai Là il va falloir qu'après Tu prennes des sous-niches Les sous-niches c'est ce qu'on appelle Par exemple tu ne vas pas dire Tu ne vas pas rester que sur la santé Vague Peut-être tu vas dire Ouais j'aide les personnes Par exemple si tu dis Je veux perdre du poids Ok Mais si jamais tu dis juste Je veux perdre du poids C'est trop vague Tu vois Il faudrait que tu prennes une sous-niches Peut-être j'aide les personnes Qui sont enceintes Par exemple Que les personnes enceintes À perdre du poids Tu vois Donc là tu es niché Et tu es sur une seule catégorie Tu vois Ok Donc voilà Ça va faire un peu pour les trois gros marchés Ensuite On va voir ensemble Le marketing des millionnaires Alors comment fonctionne Le marketing des millionnaires C'est assez simple Et tu verras qu'en fait La plupart des gens Des influenceurs Des youtubeurs Eh bien Ne font pas ce que je vais te dire En fait En tout cas Ils mangent une étape Et c'est dommage Parce que du coup Ils pourraient faire beaucoup plus d'argent C'est pour ça que les marketeurs Donc toi Qui regardes la vidéo Tu es un marketeur Et moi aussi Eh bien On va faire beaucoup plus d'argent Avec beaucoup moins de followers Ok Donc comment ça fonctionne C'est simple Il faut avoir de base un trafic Donc le trafic Tu peux le prendre sur youtube Tu peux le prendre sur instagram Tu peux le prendre par exemple sur facebook Ok Donc ça peut être du trafic organique Ça veut dire En créant du marketing de contenu Autour de ta personne De ton personal branding Ou ça peut être Tout simplement En achetant du trafic Donc acheter du trafic C'est quoi C'est juste faire de la pub Payer Par exemple Instagram Payer facebook Pour pouvoir mettre en avant Un post Que tu vas mettre Qui va te ramener du trafic Sur Là où tu veux D'accord Une fois que tu as Du trafic Qu'il soit payant Ou organique Tu vas le ramener Sur une page Qui va te permettre De récupérer le contact Ok Donc ça C'est super important Parce que la plupart Des business Qui sont sûrement durs Ou en ligne Ne font pas Ne font pas ça En fait Ils ne récupèrent pas Les contacts Ok Donc si jamais Tu ne récupères pas Le contact Comment tu fais Pour pouvoir Recontacter la personne Si ça se trouve La personne Elle est venue Qu'une seule fois D'accord Sur ta chaîne Elle ne va jamais revenir Parce qu'elle a zappé Ou parce qu'elle a oublié Ton prénom Ou etc Alors qu'elle s'intéressait Du coup Quand tu as ce contact Toi au moins Tu peux lui rappeler Tu peux lui renvoyer Du contenu Qu'elle va aimer Etc Donc comment ça se passe Pour pouvoir avoir le contact En général Ce que l'on fait C'est qu'on donne Par exemple Quelque chose Qui les intéresse Si j'avais moi Par exemple Pour le saxophone Ce que j'avais donné C'était les 8 astuces Pour pouvoir Débuter au saxophone Tu vois Donc du coup Les personnes qui étaient Intéressées Pour pouvoir Jouer au saxophone Ils prenaient Le cadeau D'accord Donc le cadeau Je leur donnais Et en échange J'avais leur contact D'accord Quand je dis en échange C'est juste qu'ils devaient Rentrer leur mail Et après Je leur envoyais directement Dès qu'ils allaient rentrer leur mail Je leur envoyais directement Le cadeau Sur leur boîte mail Ok Donc ça peut être mail Ça peut être numéro de téléphone Ça peut être whatsapp Enfin l'essentiel C'est d'avoir un contact Pour pouvoir Pour pouvoir Recontacter Ta personne Ensuite Une fois que tu as fait ça Tu as pris le contact Ce que tu fais C'est que tu vas apporter De la valeur D'accord Donc ça c'est ce que fait La plupart des gens Normalement De tous les influenceurs Les youtubeurs Etc Tu apportes de la valeur Donc ça veut dire que Ben Ben Ou tu les éduques Par rapport Si c'est une chaîne Un peu business Un peu comme nous Ou tu apportes de la valeur En les aidant Par rapport aux problèmes Qu'ils rencontrent Tu vois Pour pouvoir les aider Peut-être à avoir Des meilleures finances Ou si c'est une chaîne Un peu entertainment Moi je ne te conseille pas De partir sur des entertainment Entertainment ça veut dire Que tu amuses un peu La galerie Tu fais des blagues Je ne te conseille pas Trop de partir là dessus Parce que Pour monétiser ça C'est un peu compliqué après Mais si jamais Tu veux apprendre Des gens à perdre du poids Par exemple Ben tu donnes beaucoup D'astuces En apportant de la valeur A travers ton contenu Que ce soit sur Instagram Ou sur Youtube Une fois que tu apportes De la valeur Que tu aides les gens Les gens se disent Ouais Lui il est lourd Franchement Vu comment il m'aide J'aime trop comment il m'aide J'aime trop sa personnalité Je me retrouve en lui J'aime trop son contenu Là à ce moment là Eh ben tu vas lui vendre Enfin tu vas lui proposer En tout cas Parce que je sais que les gens Ils ont du mal avec le mot vendre Donc je vais changer la façon de le dire Tu vas lui proposer un service Qui va pouvoir l'aider encore plus Pour pouvoir atteindre son objectif Ok Donc là à ce moment là Le service que tu peux vendre Ça peut être tout Tu vois Ça peut être tout Ça peut être des vêtements Ça peut être lancer ta marque de vêtements Tous les Youtubers ils font ça là Et dès qu'ils ont une communauté Boum ils lancent leur marque de vêtements Ça peut être pour Ça peut être pour Ça peut être tout Tu peux vendre des pizzas Tu peux vendre des voitures Tu fais ce que tu veux en fait après Une fois que tu as fait ça Tu as apporté la valeur Que tu as une communauté qui te suit Tu vends ce que tu veux Donc là tu vois Là où j'ai envie de te porter l'attention C'est que tu vois Les Youtubers La plupart du temps Ils récupèrent pas le contact Quand tu récupères pas le contact Tu perds énormément d'argent Énormément d'argent Parce que tu peux pas recontacter la personne Tu peux pas faire des relances Tu peux rien faire en fait C'est au bonheur la chance Si la personne te suit Elle achète tout de suite Ou sinon voilà Il y a des gens par exemple Ils peuvent pas acheter tout de suite Parce qu'ils ont peut-être pas les moyens Ils ont envie d'acheter Mais ils peuvent pas Par exemple si tu leur proposes quelque chose Mais comme toi tu t'as pas son contact Pour lui relancer Peut-être dans un mois Ou dans deux semaines Il va zapper Et il va jamais acheter Donc maintenant on va voir ensemble Comment avoir des fans Qui vont acheter ton produit Donc là Quelle est la différence Entre les personnes Que je viens de te donner Enfin c'est pas la différence Quel est le point commun Qu'il y a entre Booba Elon Musk Donc ça c'est pas Elon Musk Mais Richard Branson Kim Kardashian Elon Musk Quel est le point commun Qu'il y a entre Ces 4 personnalités Pour toi elles sont complètement différentes Ok Booba il a rien à voir avec Richard Branson Et Nikim Ok Donc mets moi ça un petit peu en commentaire Ce que tu en penses Donc le point commun C'est que ces 4 personnes Ont un personal branding Qui est fort Ok Donc personal branding Qui est fort Ça veut dire que Les gens en général C'est où ils les aiment Où ils les détestent Tu vois Il n'y a pas Il n'y a pas d'entre les deux Ok Donc c'est ça en fait Il va falloir Quand tu crées Ta communauté Et pour que les gens En fait Te suivent Et aiment ce que tu fais Il va falloir Vraiment polariser C'est à dire Être vraiment Être vraiment toi même Parce que quand tu veux être toi même Déjà ça va polariser Après tu peux un petit peu Exagérer ta personnalité Mais pas de trop Reste toi même C'est suffisant en fait Booba C'est exactement ce qu'il fait C'est où tu l'aimes Ou tu l'aimes pas D'accord Richard Branson C'est exactement la même chose Kim Kardashian C'est exactement la même chose Elon Musk C'est exactement la même chose Mais tu vois Le point commun C'est que ces 4 personnes là N'ont N'ont pas de problème d'argent Ok Kim elle est partie de zéro D'accord On a beau l'insulter Tout ce que tu veux Mais aujourd'hui Voilà Elle est super influente Elle était avec Dans le bureau du président Il n'y a pas longtemps Je ne sais pas Créer cette attention En argent Ok Donc Donc voilà Comment faire des fans En fait Il faut que tu sois polarisé Créer ta communauté Pour pouvoir Générer Créer des fans Qui vont te suivre Et du coup Après ils vont acheter Ce que tu fais Tu vois Aujourd'hui Booba Quand les gens Ils achètent la marque Enfin c'était avant Uncut Mais là Elle a sorti sa nouvelle marque Disconnected Les gens Ils achètent Disconnected Pas parce qu'ils se disent Ah ouais C'est une marque Qui est trop bien Elle déchire et tout Non Les gens S'ils vont acheter Disconnected C'est parce qu'ils aiment Les gens qui vont boire Le whisky Duke C'est parce qu'ils aiment Booba C'est tout C'est juste par rapport A Booba Ok Et pareil pour chacun d'entre eux Et d'ailleurs Ils utilisent très bien Sur Richard Branson A chaque fois qu'ils lancent une entreprise Ils utilisent son personal branding Donc ils utilisent sa personne Pour pouvoir marketer Son nouveau produit Kim Kardashian Pareil Et Elon Musk Pareil Donc maintenant Création d'audience Donc pour pouvoir créer une audience Moi je vous conseille de partir Sur YouTube Ok YouTube Et Instagram YouTube c'est super puissant Je ne sais pas si les gens Ils en prennent conscience Mais il ne faut vraiment pas Que tu rates le train D'accord On a encore le temps Tu peux te lancer maintenant Mais YouTube Il faut absolument que tu te lances Ok C'est un média qui va être super puissant En plus il commence à être Même Tu peux même Je crois qu'il y a un YouTube télé Donc YouTube les gars C'est là où il faut être Ok C'est le nouveau média Ça veut dire que Ça fait concurrence A la télé Directement Déjà la télé C'est déjà même un has-been Tu vois Tout est sur internet Mais YouTube C'est vraiment la vidéo C'est là où tu peux même Faire des YouTube live Tu peux faire des émissions Donc sur YouTube Il faut vraiment y être Quelle que soit la chose Que tu veux faire Et après je conseille Instagram Ok Donc première chose Comment fonctionne YouTube Parce que tu peux être sur YouTube Faire plein de vidéos Et du coup ça ne va pas fonctionner Ce qu'il faut savoir C'est que YouTube En fait ça fonctionne un peu Comme Google Ça veut dire que c'est des recherches De mots-clés Donc c'est même pas Ça fonctionne comme Google Ça fonctionne comme Google Ok Donc c'est simple L'algorithme de YouTube Lui ce qu'il va voir C'est Il va analyser Le titre de ta vidéo Et il va voir Si jamais Il y a de la recherche Et s'il y a de la recherche Par rapport au mot-clé Que tu as mis en titre De tes vidéos Et bien du coup Il va la mettre Comment dire Devant les yeux De la personne Qui cherche ce mot-clé là Ok Donc pour faire simple Ne fais pas des vidéos Sur YouTube En inventant des titres Ou en inventant des sujets Auquel toi Tu aimerais parler Ok Base-toi sur des mots-clés Et pour ça Utilise le site De netpanel Nelpatela.com Donc Slash Ubersuggest Ok Je te le mettrai En description Donc super important De te baser Sur les mots-clés Qui sont recherchés Par Les Les internautes Ok Par rapport à ton marché Ok Donc tu as le site Pour pouvoir y aller Maintenant Il y a une deuxième façon De faire C'est de faire des vidéos buzz D'accord Donc des vidéos buzz C'est des vidéos en fait Qui vont Créer un buzz Maintenant C'est super difficile De prévoir une vidéo Qui va faire un buzz Donc il y en a par exemple Qui n'ont pas besoin De faire énormément de vidéos Ok Qui vont faire Deux Une ou deux Trois Et du coup Cette vidéo Elle va buzzer Elle peut peut-être faire Je ne sais pas moi 100 000 vues Etc Elle peut même monter Jusqu'à un million Ok Donc ça Le truc Donc c'est intéressant D'essayer de faire toujours Essayer de faire un peu Des vidéos buzz Mais Tu ne peux jamais le prévoir Donc Autant rester Régulier Et de te baser Un petit peu Sur les demandes Que ton marché Demande Tout simplement Ok Ensuite Sur la création De un compte Instagram Bah là C'est Là Ce n'est pas compliqué De toute façon Même pour Youtube Je ne te l'ai pas dit Mais La création de ton audience Il va falloir Charbonner Et apporter du contenu Ok Youtube Moi T'as vu J'essaie de faire Une vidéo par jour D'accord Donc je suis pratiquement À une vidéo par jour C'est important Ok Plus tu vas apporter De la valeur Plus tu vas être régulier Plus l'algorithme Il va avoir côté régulier Plus les gens vont te suivre Plus tu vas faire de vues Et plus après Tu auras des gens Qui vont forcément te suivre Etc Etc Ok Et donc plus tu auras D'influence Et donc plus tu auras D'argent Ok Donc ça passe par là Instagram C'est la même chose Instagram Il faut juste que tu aies Quand même Une belle biographie Donc je trouve que La mienne elle est pas mal Donc je te l'ai mis En capture d'écran Pour que tu puisses voir Un petit peu Tu vois Et c'est important Qu'on sache qui tu es Exactement Tu vois Là moi j'ai mis Coach business Jonathan Hachi Coach des futurs millionnaires Parce que j'en ai deux là Qui sont presque Qui sont sous chemin D'être millionnaire Je pense que 2020 Ça sera réglé Saxophoniste Parce que c'est ce que je suis Fitness Et voilà Et un petit lien Pour reconduire Pour les gens Qui veulent aller plus loin Donc super important De détailler Tu vois Moi j'ai mis fitness J'ai mis saxophone Saxophoniste Pourquoi ? Parce que ça me représente Ok Il faut que les gens Ils se disent Ok Par exemple Il y a des gens Que je suis sûr Qui me suivent sur Instagram Parce qu'ils voient Que je fais du business Et que je suis musicien comme eux Parce qu'il y a des gens Qui doivent être Souvent être musiciens Dans les gens qui me suivent Ou il y a des gens Qui sont dans le fitness Et qui voudraient aussi S'enseigner dans le business Et voient que je suis Passionné par le fitness Et que je suis aussi Passionné par le business Donc tu vois Forcément Donc c'est pour ça Ils veulent lancer un business Mais ils ne veulent pas Donner leur nom Ils ne veulent pas Qu'on sache Qui sont ceux-ci Qui sont ceux-là Ils ne veulent pas Partager ça en fait Tu vois Donc en fait Il faut vraiment Que tu partages Tous les aspects De ta vie Tu vois Et Donc ça c'est super important Ensuite La cinquième étape C'est la création De ton off Donc création de ton off Ça veut dire Qu'est-ce que tu vas Proposer Quel que soit Que ce soit un produit physique Ou un service Un coaching Du étiquette Tout ce que tu veux Qu'est-ce que tu vas proposer Et comment tu vas faire Ok Donc moi Ce que je conseille C'est de ne pas Surtout pas Faire Comme Les experts Qui s'enferment En fait Dans leur chambre Tu vois Pendant une année Et ils réfléchissent Ils se disent Ouais alors Quel produit je vais créer Et puis après Ils se basent un petit peu Sur ce qu'eux Ils auraient voulu Donc ils font un produit Un petit peu Comme eux Ils auraient voulu Tu vois Et Et finalement Après quand ils sortent leur produit Ils sont restés un an comme ça Ils ont sorti leur produit Et tout le monde s'en fiche Ok Donc généralement Ces personnes là N'ont pas de communauté Parce que Le bon sens Ferait Enfin le bon sens Parce que je me suis formé Du coup que je le sais Mais le bon sens C'est de passer un petit coup de fil D'accord Oui je t'ai mis Oui je t'ai mis Trump Parce que je savais que ça allait Je savais que ça allait te chatouiller Donc j'ai mis Trump Voilà Pour expliquer genre Ce que tu vas faire tout simplement C'est que tu reprends ton téléphone Et tu vas appeler les gens qui te suivent Et tu vas leur demander Quel est le problème que tu rencontres aujourd'hui D'accord Et comment je peux t'aider A l'atteindre Tu vois Moi par exemple Si c'est le saxophone Ok Quel est le problème que tu rencontres aujourd'hui Avec le saxophone Qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce que tu Dans quoi tu aimerais progresser Qu'est-ce que Quel est le Direction où tu voudrais aller Tu vois par exemple En tant que saxophoniste Moi je me disais Ouais les gars Ils veulent jouer au jazz Et tout etc Parce que moi je pensais Par rapport à moi Et quand j'aurais posé des questions Ben non Ils voulaient juste avoir un bourson J'aurais jamais pensé A faire une formation Sans avoir un bourson J'aurais jamais pensé à ça Et pourtant C'est ce qui est ressorti Le plus Quand j'ai communiqué Avec ma communauté Donc super important Pour pouvoir créer ton offre C'est pas compliqué C'est juste Tu demandes en fait C'est ça la vente La vente C'est de donner Ce que la personne Elle veut C'est pas plus compliqué que ça Donc c'est pour ça Les gens ils sont là Et psychotent un petit peu Par rapport à la vente Mais en fait la vente C'est juste Tu rends service en fait La personne elle a un problème Elle te le dit Et si tu peux trouver la solution Ben tu trouves la solution Et tu lui vends C'est aussi simple que ça Donc tu vois Clairement Il n'y a pas besoin De se prendre la tête Par rapport à l'offre C'est vraiment un truc Vraiment facile d'accord T'as juste à poser la question Donc souvent les gens disent Ouais mais quel produit Je vais faire etc etc Te prends pas la tête Sur lequel produit Tu vas faire Passe à l'action Commence à créer ta communauté Autour de ton personal branding Ok Et après tu feras ce que tu veux Si tu veux dévier Sur le dropshipping Si tu veux vendre Tu veux faire du coaching après Tu veux faire du etiquette Tu veux faire le chien Tu pourras faire ce que tu veux Mais déjà crée ton business En ligne de base Ok Après je sais qu'il y a Différentes écoles Il y en a qui disent Ouais ben crée ton produit Dès le début Dès que tu commences A faire ta première vidéo Il faut déjà que t'as un produit Écoute pourquoi pas Maintenant il faut que tu sois sûr Que vu que tu peux pas poser la question A ta communauté Parce que t'en as pas encore Ben il faut que tu sois sûr De quels sont les gens Que tu veux cibler Quels sont leurs problèmes 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 Et comment tu peux les aider Voilà Donc c'est un peu plus compliqué Parce que les gens Qui vont t'acheter Tu sais pas c'est qui Tu les connais pas encore bien Donc c'est toujours un peu délicat Donc moi je pense que c'est mieux Que tu commences A créer ta communauté Et après tu demandes A ta communauté Ben qu'est-ce qu'ils veulent Donc ensuite La création de ton produit Numérique ou pas Voilà c'est ce que j'ai mis Concrètement voilà Ta communauté Tu peux vendre Ben des formations en ligne Après tu peux vendre Du coaching à étiquette Ok Après tu peux vendre Ben des vêtements Ok La plupart des Youtubers C'est ce qu'ils font Ils vendent des vêtements Ils créent leur marque D'accord Après tu peux vendre Des voitures Ok Des Bentley GT C'est la caisse celle-là Ben tiens je te laisse mettre ça En commentaire Pour ceux qui connaissent La Bentley Tu peux vendre des pizzas D'accord Tu peux vendre des chaussures En fait après Tu fais ce que tu veux Ok Donc au niveau de la création De ton produit Qu'elle soit numérique ou pas C'est vraiment pas un souci Tu fais vraiment ce que tu veux Ok Une fois que tu sais Ce que les personnes veulent Et ben tu leur donnes C'est aussi simple que ça Et en plus le fait Que tu crées ta communauté N'oublie pas que c'est des gens Qui te suivent Donc quand tu vas par exemple dire Je vais lancer ma marque de vêtements Ben tu vas leur dire Voilà je pense Lancer ma marque de vêtements Qu'est-ce que vous en pensez Ils vont réagir Tu vas avoir des retours directs S'ils disent Ouais non c'est nul Ça ne nous intéresse pas Ben laisse tomber S'ils jamais disent Je leur proposais regardez Regardez mon nouveau logo C'est ce logo là Que je vais mettre Qu'est-ce que vous en pensez Etc Donc en plus les gens Après ils sont dans l'aventure Avec toi Et ils se disent Ok Ils se sentent concernés Donc quand tu vas après S'en sortir ton produit Ben c'est un petit peu Comme si c'était aussi Un peu leur bébé Et ils vont l'acheter Tu vois Donc au niveau De la création de produit Ou pas C'est ça que je voulais Mettre en évidence aussi C'est que Le business en ligne C'est le socle en fait Pour tous les autres business En fait Qu'on a séparé Dropshipping Etiquette Influenceurs Youtubeurs Etc La base même C'est le business en ligne Et après tu excels Dans tout ce que tu veux Tu proposes ce que tu veux Ok Aujourd'hui quelqu'un Qui vend que des formations en ligne Si jamais il veut vendre Proposer une offre Etiquette Tout de suite Ben il peut le faire Ça pose aucun souci Bon c'est juste Qu'il va falloir après Se former Parce que C'est juste un petit peu différent Mais en tout cas Techniquement il peut le faire C'est pas un problème Ok Donc ensuite Huitième Alors ben je suis passé De 6 à 8 Bon on va dire C'était 7ème Il y a une petite erreur Tu m'en voudras pas Donc après C'est automatisation Du business Alors comment tu fais Pour automatiser ton business Moi c'est exactement Ce que j'ai fait Avec le saxophone Parce que je te conseille pas De passer sur un nouveau business Si jamais t'as pas automatisé L'ancien Sinon tu vas te perdre Et tu peux pas être sur deux business En même temps Ok Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai automatisé Tout ça Pour Mon business en ligne Sur le saxophone Pour que Toutes les offres que j'ai Puissent se Se présenter Pour Chaque personne Qui serait intéressée Par Par mes produits Sur le saxophone Ok Donc c'est le même principe Tu gardes toujours Ben Les réseaux sociaux Donc le trafic organique Qui est généré Ben Par mes vidéos YouTube Aujourd'hui mes vidéos YouTube Continuent à être tournées Les gens Regardent Je suis numéro 1 d'ailleurs Sur le saxophone Donc Quand tu vas taper Sur apprendre le saxophone Ou etc Que tu sois sur Google Ou sur YouTube Tu vas tomber sur mes vidéos Et Et donc du coup Ben C'est du trafic gratuit Qui vient Et qui rentre Dans ce qu'on appelle Un tunnel de vente Donc ça rentre dans mon contact Les gens ils prennent mon cadeau Sur les 8 conseils Pour Indispensables Pour apprendre le saxophone Et après Durant Et quand ils rentrent Leur mail Ben du coup Ils ont en fait Une série de vidéos En fait Qui va leur apporter De la valeur D'accord Et il y a une série de vidéos En fait Sur chaque produit Que j'ai fait Tu vois Il y en a Il y en a un C'est le gros produit Où tu as vraiment De A à Z Pour pouvoir avoir des résultats De passer de zéro Tu ne sais pas J'ai joué au saxophone A être A J'ai joué au saxophone A improviser Dans le jazz Après j'ai fait un produit Sur le solfège J'ai fait un produit Sur l'improvisation Uniquement Sur le jazz Donc chaque produit Que j'ai fait En fait Il y a du contenu Qui est délivré Pour la personne Qui est intéressée Parce qu'en fait Sur chaque clic Qu'elle va faire Si jamais elle est intéressée Par exemple Par le solfège Elle va être Sur une séquence Qui va l'emmener Sur de la valeur Qui est liée au solfège Si la personne Si la personne clique Sur un email Qui parle plutôt De jazz La personne Elle va être redirigée Sur de la valeur Que je vais apporter Par rapport au jazz D'accord Et à la fin De chacune De ces séquences là Je vais leur proposer Un produit Qui est adapté A leur demande A ce Au quoi Ils étaient intéressés A la base Ok Donc comment faire ça Il faut utiliser Moi j'utilise ClickFunnels D'accord Et ActiveCampaign Qui est Donc ClickFunnels C'est ce qui permet En fait d'avoir Des pages de capture Un peu faire ton tunnel de vente Et ActiveCampaign C'est l'autorépondeur Que j'utilise depuis un moment Qui permet en fait De personnaliser Un petit peu tous les mails Dès que les gens Ils cliquent sur un endroit Ça permet d'aller Sur une séquence spéciale Pour par exemple Comme je t'ai dit Si jamais Ils ont cliqué Sur un mail Où je parle de jazz Et bah boum Je vais les emmener Sur une séquence Qui va être email Une séquence email Qui va les emmener Sur un produit Lié au jazz Mais avant ça Elles vont recevoir Des mails Qui vont les renvoyer Sur des vidéos Qui vont leur apporter De la valeur Par rapport au jazz Voilà Donc ça c'est un exemple Donc c'est comme ça Que j'ai mis ça En place Ok Donc j'ai utilisé ClickFunnels Et ActiveCampaign Et j'ai gardé Le même tunnel de vente De base Ok Donc voilà Comment pouvoir Comment créer Un business en ligne Ok Maintenant tu as Bah tu as deux choix Tu vois Aujourd'hui C'est Une fois Que tu as Créé ton business En ligne Et que tu en es Arrivée à l'automatisation C'est où Tu crées Un empire D'accord C'est où tu crées Un empire Où tu te la coules douce Et tu vas sur la plage Ok Donc maintenant Sache que si jamais Tu te la coules douce Et que tu vas Genre en mode plage Tout ce qui Ne progresse pas Périclite Ok Donc il va toujours falloir C'est pas parce que c'est un business en ligne Qu'il faut croire que c'est la fête Tu vois Ça reste un business Parce que le premier mot C'est business Donc il va falloir que tu charbonnes Pour pouvoir permettre A ton business En fait De toujours grossir Ok Donc c'est pour ça Qu'il faut mieux partir Sur un objectif De 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 grossir Ok Le système Semaine de 4 heures Non On est pas dans ça Ok Si tu commences à faire des systèmes De semaines de 4 heures Tout ce qui va se passer C'est qu'il y a un challenger Qui va arriver Et qui va te botter les fesses Derrière Parce que lui Il va charbonner Il va rien lâcher Pendant que toi T'es en train de te reposer tranquillement Si jamais Tu veux vraiment faire le mode Plage Tout ça Être tranquille Ne veux vraiment rien faire D'accord Et puis ça Tu vas le faire à un moment Mais franchement Ça va te saouler au bout de 2-3 mois Bah à ce moment là L'argent Que va générer ton business Tu le mets dans les actifs Que ce soit en bourse Ou en immobilier Et avec L'argent de tes actifs Tu vas pouvoir profiter De ta plage Et de rien faire Vraiment si tu veux D'accord Quoique en immobilier C'est comme Tu travailles un petit peu Mais bon C'est vrai que tu peux te déléguer Tu peux être quand même J'avoue tranquille Mais le business Ne te permet pas Comment dire En lui-même N'est pas un truc Qui te permet D'être indépendant financièrement Ok Ça te permet d'être libre Jéographiquement D'être ton propre patron Mais si tu arrêtes de travailler Bah Il y aura moins rentrée d'argent Ça c'est sûr et certain Ok Donc en tout cas Félicitations Parce que tu fais partie Des rares personnes Qui sont encore là Parce que la vidéo Quand même a duré un bon moment C'est clair Donc félicitations à toi Parce que tu es vraiment déterminé Et si jamais tu es ici Jusqu'à maintenant C'est que tu es sûrement intéressé Pour pouvoir créer Ton business en ligne Tu as vraiment compris Que c'était l'opportunité Et l'un des meilleurs leviers Pour pouvoir être Indépendant financièrement Et être libre Géographiquement Quand je dis Pour pouvoir être indépendant financièrement Bah ça te pourra Permettre de générer De générer du cash Avec un apport Qui est vraiment pas énorme Par rapport à tous Les autres business Ok Et de pouvoir générer du cash Que tu vas pouvoir Pour investir dans des actifs Ok Tel que l'immobilier Ou la bourse Ok Donc maintenant Tu as le choix C'est où tu essayes De mettre en application Ce que je viens de te dire Bah tout seul D'accord Donc là Ce qui va se passer Bah c'est que tu vas Souvent grave galérer Comme ton pote Qui est à gauche là En tout cas sur ma gauche Tu vas grave galérer Voilà Ou tu décides Bah de De prendre en mode Néo Accélération Vitesse du futur Tu vois En En te formant Ok Donc après Te former Moi j'ai une formation en ligne Qui permet justement D'être libre géographiquement Et d'être son propre patron Et d'être indépendant financièrement D'accord Je t'explique exactement Les étapes de zéro Ca veut dire que Tu n'as pas dit des business Tu T'as aucune compétence Sur internet Pour pouvoir t'emmener A générer du cash Avec ton business en ligne Tu vois Et comme je t'ai dit Une fois que tu as un business en ligne Tu fais ce que tu veux D'accord Pour moi aujourd'hui Si jamais tu n'as pas de business en ligne Si tu veux Commencer un business Commence par un business en ligne Après tu pourras faire ce que tu veux Ok Donc moi je t'explique tout ça Dans la formation Qui est en ligne Qui s'appelle Successful en ligne Maintenant c'est à toi de voir Si jamais tu veux passer à l'action C'est juste Le lien qui est juste en dessous Ok Donc Voilà Il n'y a pas de blabla J'irai droit au but Ok Tu n'attends pas par contre Une formation genre Comme si Ce n'est pas des cours magistraux D'accord Moi je suis un gars Je vais droit au but Ce sera des vidéos courtes Et je vais te donner exactement Tous les éléments Dont tu as besoin Pour pouvoir avoir des résultats Et pour pouvoir Après profiter de tes proches Pour pouvoir être libre Libre géographiquement Pour pouvoir voyager Où tu veux Quand tu veux D'accord Pour avoir de patron Ok Ça c'est l'objectif De cette formation La liberté Parce que moi Si je l'ai fait Alors que j'ai commencé De zéro J'ai grandi en banlieue Aivré dans 91 Ok Au pyramide Si jamais j'ai réussi A le faire Toi aussi Tu peux le faire Ok Donc ça c'est Se trouver des excuses C'est juste Passer à l'action Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars Mets moi un j'aime Parce que tu as aimé cette vidéo Mets moi un j'aime pas Parce que tu es un rageux On ne sait pas pourquoi Ok Donc clique sur le lien Qui est juste dans la bio Pour pouvoir accéder A la présentation Je te montre un petit peu Le business en ligne Je t'explique exactement Les étapes qu'il y a C'est exactement en fait Les étapes Que l'on a vu ensemble Sauf que du coup Là tu as le quoi Tu vois Tu sais exactement quoi Qu'il faut faire Pour pouvoir avoir un business en ligne Mais tu n'as pas les détails Comment étape par étape Clique par clic Pour pouvoir mettre en place Ton business en ligne Ok De toute façon Je t'explique tout ça Dans la présentation Dans la page En fait Où je présente un petit peu Successful en ligne La formation Pour pouvoir créer ton business en ligne En partant de zéro Et être indépendant financièrement Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton corps mon gars Choisis ton corps On reste déterminés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada